Elle habitait là, au 8 boulevard de Fichy, quand j'ai débuté au Carousel. Elle connaissait déjà les difficultés des commencements, elle a voulu me les éviter. Elle m'a invitée chez elle pendant toute la saison 1954-1955. Gratuitement, elle m'a nourrie et logée. C'était vraiment très gentil. Quand elle était à l'Olympia, elle chantait pour se présenter. Et on m'appelle coccinelle comme la bête à bon Dieu, tout comme elle, j'ai des ailes qui m'emmènent où je veux. Elle est arrivée où elle voulait en effet, mais elle venait de loin. Elle est née en 1931. Ses parents, M. et Mme Dufresnois, habitaient dans le quartier de la Porte Saint-Martin, rue Notre-Dame de Nazareth. Il n'en eut qu'un enfant. La guerre éclate, la famille se sépare, l'enfant est envoyé à la campagne longtemps. Et très loin. Quand elle revient, c'est la fin de la guerre, tout le monde rentre au bercail. Le père est extrêmement étonné de voir sa progéniture si peu conforme à l'idée qu'il en était faite. Il s'inquiète. Et il réfléchit. 14 ans, c'est l'âge de l'apprentissage. Il lui trouve un salon de coiffure où elle aura un emploi. Et il se dit que toutes ces dames qui habitent Rue Blondel l'aideront peut-être à s'épanouir. Il patiente 3 ans. Au bout de 3 ans, il est extrêmement déçu. Et il s'irrite. Il réagit. Il lui trouve un autre emploi. Elle sera groom à l'automobile club de France, rue Boissy d'Anglase. Là, on rencontre du beau monde. Et en effet, on apprend beaucoup quand on est sensible. On est touché par les attitudes de rejet et de mépris qu'on rencontre un peu partout. Mais aussi, on capte des signaux d'abord difficiles à interpréter, puis des regards plus éloquents, enfin des paroles tout à fait explicites, qui nous apprennent qu'il y a, quelque part, un ailleurs où on respire plus librement. Un soir de 1950, on amène celle qui ne porte pas encore de nom chez Mme Arthur pour la présenter à l'animateur Bigoudi. Et elle s'est vêtue pour cela d'une robe rouge à toi, noire. Bigoudi s'étonne. Et en connaisseur, il s'écrit « Oh, la jolie petite coccinelle ! Comment on t'appelle ? » Elle répond « Coccinelle ». Elle porte enfin un nom. Il lui faudra encore attendre près de dix ans pour obtenir Jacqueline, Charlotte, ses prénoms. Au Carousel et chez Mme Arthur, le succès est immédiat. Au fur et à mesure qu'il s'amplifie, se dressent des obstacles. L'hostilité de la police, le blocage de la justice, l'opposition sourde de la bien-pensance. On a court pour la voir, mais on la rejette. Elle fait peur. On voudrait l'interdire. Elle, avec sa jeunesse, sa beauté, son talent et surtout son intime certitude, sa persévérance et aussi son courage. Elle finit par triompher de tout. Elle conquiert un public international sur tous les continents. Jacqueline Charlotte Dufresnois, notre coccinelle, qui est un être d'exception. Elle a senti très tôt et compris que la part obscure qui était en elle et que tout le monde condamné n'avait rien de honteux. Au contraire, c'était ce qu'elle portait de plus noble, de plus fertile, de plus digne d'être cultivée. Elle a lutté, elle a vaincu. Voilà en quoi elle est notre référence absolue. Voilà ce qui vaut aujourd'hui la reconnaissance de la ville de Paris et l'honneur qui lui est fait. merci à madame la maire de Paris et au conseil municipal, au maire des arrondissements 18e et 9e pour cette distinction ineffaçable, la première au monde dans le centre. merci aux élus qui en ont porté le projet, merci aux édits qui l'ont adopté. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada